Musique Du haut de vie Vous est présenté par MMA Musstafa a 37 ans, il est originaire de Lens. Atteint depuis l'âge de 15 ans d'une sclérose en plaque, il ne se déplace qu'en fauteuil ou avec l'aide de béquilles. En 2002, il découvre, grâce à un reportage, que des personnes handicapées peuvent faire des sauts en parachute en tandem. Lui, dont la philosophie est de vivre à 100 à l'heure, est tout de suite fasciné. Mais il attend encore 3 ans avant de se décider à réaliser ce rêve un peu fou. C'est grâce à l'association Envol, spécialisée dans le sport aérien pour personnes à mobilité réduite, qu'il fait son premier saut. Un moment qui restera gravé à jamais dans sa mémoire. Aujourd'hui, Musstafa se prépare pour son 15e saut. Le rituel est toujours le même. Romuald, bénévole de l'association Envol, l'aide à enfiler une combinaison spéciale, conçue pour les personnes paraplégiques, qui permet aux moniteurs de contrôler la levée de leurs jambes à l'atterrissage. Cette combinaison a été financée en partie par la fondation MMA. Musstafa va maintenant prendre place dans l'avion pour monter à 4000 mètres d'altitude. Il devra alors faire 55 secondes de chute libre à une température d'environ 5 degrés. Malgré l'habitude, et même si toutes les conditions de sécurité sont scrupuleusement respectées, Musstafa ressent toujours un peu de stress avant de se jeter dans le vide car chaque saut est différent. Attention, prêt ? 3, 2, 1, go ! Ce 15e saut permettra à Musstafa d'obtenir son brevet national niveau A de parachutisme. Il va devoir pour cela réaliser une figure en l'air, puis indiquer à son moniteur quand déclencher son parachute lorsque son altimètre se positionne sur 1600 mètres. Dans l'air, plus de handicap. Musstafa peut ressentir des sensations communes à tout parachutiste. L'atterrissage reste la partie la plus délicate. Bravo ! Tout s'est bien passé. Musstafa va pouvoir fêter son brevet. Il a gagné son défi. C'était Duo de vie avec MMA. Musstafa Musstafa